A Tamma, on n'avait pas eu de difficultés, mais en 2019, Camille, on a été le premier. D'abord, j'ai rappelé tout à l'heure l'épisode malheureux qui s'est produit ici avec PUR et E. Pratiquement, on est passé tout le temps à commenter ce fait, que de parler de présidentiel, puisque avec ces deux jeunes tués, les gens se sont beaucoup focalisés sur ça. Mais j'avoue que, on a eu quelques difficultés, parce que, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, à un moment donné, on a voulu dire, vous pouvez mettre en partie la presse comme un peu responsable de cette situation, n'ayant pas beaucoup fait dans l'information de cette affaire. Je ne sais pas si je vais comprendre. Par exemple, tous les jours que j'ai fait, moi, personnellement, on m'appelait rien que pour parler sur cette affaire de violence entre ces deux camps, puisqu'on a vu par là sur ce qui s'est passé aussi, quand on a poursuivi ces éléments-là jusqu'au niveau de qui dira, pour les arrêter. Finalement, je dirais que, finalement, nous, c'était sur cet aspect qu'on en a beaucoup insisté, même le jour du scrutin, pour même parler des candidats, de parler du processus. Souvent, c'est ce qui revenait dans l'erreur. Donc, d'où l'intérêt aussi de dire que, si tout se passe bien, on n'aura pas trop de problèmes, quand même, pour faire notre travail. Mais j'avoue que moi, en 2010, en tout cas, ici, à Tamba, ça a été la chose la mieux discutée durant toute la campagne, et jusqu'au même jour J. Parce que, même quand vous tenez le micro, il manque de candidats européens, de la coalition, ils reviennent sur ça. Parce qu'il faut rappeler, c'est deux personnes qui ont été tuées, et ça, ça a été une violence électorale. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines organisations, souvent quand elles viennent à Tamba, cet aspect-là aussi ressortent, j'ai demandé à la presse de jouer pour donner des élections apaisées.